Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, si tu sais qu'on se retrouve surtout dans ces temps vraiment morbides, qui nous unissent dans une aventure qui est loin d'être déterminée. Mais ça ne fait que commencer. Soyez courageux. On est le 30 mars 2020, 19h08, heure du Québec. Comme je vous l'avais promis, on va aller voir cette histoire-là qui nous provient de l'Équateur. Un gaufre géant engloutit la plus grande cascade d'Équateur. On peut voir ici la fameuse cascade en question. Un gaufre géant engloutit la plus grande cascade d'Équateur, les chutes et le bassin fluvial environnant, alors que l'eau coulait encore le 4 août 2014 à gauche et après son arrêt le 15 mars 2020 à droite. Entourée d'une végétation luxuriante et de papillons rares, la cascade de San Rafael était l'un des paysages les plus captivants de l'Équateur avec une chute d'eau de 150 mètres. La rivière et les chutes traversent une épaisse parcelle de forêts nuageuses à l'intersection des Andes et du bassin de l'Amazon. En tant que plus haute cascade du pays, elle attire des dizaines de milliers de personnes par année. Mais maintenant, la cascade a disparu. Elle a cessé de couler le 2 février 2020. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. La vidéo ci-dessous montre le moment exact où le gouffre se forme. Et juste après que la cascade se soit asséchée, ces images ont été acquises par l'Operational Land Imager. Sur l'Instat 8, l'image ci-dessous montre une photographie des chutes le 28 novembre 2012. Et ici, en ce moment, les images qu'on peut voir de la chute des cascades à l'heure actuelle. Selon les médias, un énorme gouffre est apparu dans la rivière Coca quelques mètres avant la chute et a détourné le cours d'eau. Maintenant, l'eau tombe en trois sections distinctes et a une pente moins raide qui ne peut pas être vue depuis les stations d'observation situées autour de la cascade d'origine. Les chercheurs pensent que les trois ruisseaux pourraient provoquer une érosion à l'origine du canal et créer une rivière en amont, ce qui pourrait changer la topographie de la vallée. Et la cause de ce gouffre-là est sous enquête. Certains géologues pensent que la déformation s'est produite naturellement, tandis que d'autres chercheurs soupçonnent qu'elle pourrait être liée à la nouvelle construction de la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Quelle que soit la cause, le ministère du Tourisme équatorien ne prévoit pas de reconstruire le lit du fleuve ni de restaurer San Rafael. La cascade fait désormais partie de l'histoire. Mais ce n'est pas la seule cascade à avoir disparu sous terre. Les chutes de Devil's Kettle au Minnesota ont gardé les gens perplexes quant à l'endroit où toute l'eau va. Et une autre cascade célèbre a mystérieusement disparu au cours de la nuit, au Chiapas, au Mexique. Donc, c'est des phénomènes qui sont explicables souvent par l'activité humaine, par le pompage, par l'extraction. On crée des immenses trous dans le sol. Il y a des affaissements partout. On en voit de plus en plus. C'est vraiment inquiétant. Et je pense qu'on est mieux de se préparer. On va avoir de ces gouffres-là. J'en ai partagé tellement depuis deux, trois ans, dans les rues, des villages entiers qui disparaissent. Même au Québec, on a eu des gens qui sont disparus dans un gouffre alors qu'on construisait des maisons neuves. C'est vraiment très inquiétant. En Floride, le sol est rempli de couloirs vides. Et c'est vraiment très inquiétant pour la population de la Floride. Et on va voir ça de plus en plus se manifester. Et c'est une des autres tuiles qui nous attendent. Soyez courageux parce que le pire est à venir.